Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui comme vous l'aurez vu dans le titre sera un tutoriel de make-up Alors aujourd'hui j'ai eu envie de faire un petit truc un petit peu genre inspiré back to school on va dire Mais la petite particularité de ce truc c'est que j'ai envie d'essayer de faire tout avec des produits qui soient petit prix Parce que j'ai vu de ces vidéos back to school make-up en mode du Marc Jacobs et du Nars et du machin Et je me dis attendez, moi quand j'étais à l'école j'avais même pas 5 balles pour être dans une palette quoi Alors après je sais que les anciennes générations et les nouvelles générations c'est pas la même chose Mais je pense quand même que vous n'avez généralement pas 50€ à mettre dans une palette pour vous maquiller quand vous allez à l'école Moi généralement j'avais pas ça et je me suis dit ok pourquoi pas tenter de faire un petit truc avec des produits assez abordables etc J'ai quand même envie de vous montrer quelques petites nouveautés et de vous faire un joli maquillage Ça va être un maquillage que moi j'aurais tendance à apporter tous les jours puisque je vais quand même filmer quelques vidéos par après Mais je vais quand même faire une version un tout petit peu plus soft et surtout relativement petit prix Alors ce que je vais faire en premier parce qu'en général je le fais un peu après le reste Mais comme ici j'ai fait mes sourcils avec un produit qui n'est pas une pommade à sourcils pour un petit peu changer Et surtout vers un truc un peu plus naturel Je vais venir d'abord appliquer ma base de teint Puis si vous regardez un petit peu Instagram etc Vous avez sûrement dû voir qu'il y a des espèces de petites gouttes varsalis qui sont genre super connues Et je trouvais ça chez Primark Donc c'était pas tout à fait donné entre guillemets vu que c'est 6€ Mais vous avez quand même pas mal de produits dedans Donc là c'est une Priming Glow Essence Donc en gros c'est supposé être une base de teint Glow from within Vous voyez donc qui brille un petit peu voilà qui suppose un petit peu éliminer le teint C'est le même un petit peu format pipette Donc moi généralement ce que je fais C'est que ça vous excite Vous l'entendez sûrement J'en prends un petit peu dans la pipette Je verse ça dans ma main J'ai un petit peu chauffé le produit Et ensuite je viens l'étaler sur mon visage Ce qui est bien avec celle-ci Je sais pas du tout comment Elle a la farsaline Que elle est un petit peu rosée etc Elle sent un petit peu sucrée Donc après faut que vous aimiez les odeurs un petit peu sucrées etc Mais personnellement j'adore ça Pareil la face Primark c'est pas obligé Mais si vous passez une longue journée en cours C'est toujours un petit peu muant Je vais vous montrer plein de trucs Maintenant il faut pas prendre ma parole Comme argent comptant C'est vraiment ce que vous aimez faire Ce que vous voulez faire Pour ce qui est des sourcils Généralement comme les miens On pas du tout la même forme Et qui sont pas très fournis Je l'ai fait la plupart du temps Avec une pommade Seulement les pommades à sourcils C'est pas toujours tout à fait donné Question prix Bien sûr il y en a des qui sont pas trop chars Mais surtout ça fait très vite Des sourcils très définis Et je trouve que prenez en cours C'est pas ce qui est le mieux Enfin ça dépend un peu quel âge vous avez Si vous avez l'unif etc C'est autre chose Je sais que pas mal de jeunes filles Qui regardent les vidéos Sont relativement jeunes entre guillemets Personnellement j'ai commencé à me maquiller J'avais 17 ans Je dirais même 19 ans Quand j'étais à l'unif en fait J'ai vraiment commencé à bien me maquiller Prendre le temps de bien me maquiller Quand j'étais à l'unif Et je faisais pas encore mes sourcils A la pommade à ce moment là Maintenant je le fais Puisque je bosse etc Donc c'est pas pareil non plus Mais ça en étant Quand je me maquille pas trop J'ai mis mes sourcils à la poudre Parce que ça donne un résultat Un petit peu plus naturel Vous avez plein de petits kits ici J'ai en mélangé deux Parce que j'aimais en fait Faire la vente un petit peu plus claire Donc j'ai utilisé un petit kit De chez Aylure Je crois qu'il est à 9€ Je crois celui-là Donc c'est pas trop cher Je vais utiliser la teinte foncée Parce que c'est la seule gamme en fait Donc il y a une poudre Où c'est assez foncé pour mes sourcils Et vous avez aussi des petits kits Comme ceci Celui-là j'ai depuis un petit moment C'était un petit kit de chez Kiko Et en fait je viens d'utiliser La teinte à plus foncée des deux Pour faire un espèce d'ombré Au niveau de la tête de mon sourcil Je sais que chez NYX Ceci en font Qui sont Il me semble à 8€ je crois Et vous avez Une cire Une teinte claire Et une teinte foncée Donc c'est parfait Puisque ça va faire un petit tombré Bon moi j'ai pas celui-là Donc je vais utiliser ces deux-ci Voilà Je dis que c'est un petit peu moins cher Même que ceux que je vous montre là Et vous avez un kit complet Donc généralement Quand je mets le sourcil à la poudre J'utilise un pinceau Un petit peu moins précis Donc c'est pas grave S'il est un petit peu plus large Il est quand même assez fin Donc là c'est un petit pinceau De chez Primark Donc ici du coup Je vais pas utiliser la cire Ni rien J'ai vraiment juste utilisé le fard Je vais en prendre un petit peu Sur le pinceau J'en prends pas trop L'avantage en fait de la poudre C'est que ça fait un résultat Un peu plus naturel Vous allez voir que si vous avez Pas mal de trous Ou peu de sourcils comme moi Ça remplit quand même pas mal Mais ça a vraiment un résultat Beaucoup plus doux Le seul truc c'est que du coup Vous savez effectivement pas Recréer complètement une forme Voilà faut pas rêver Vos sourcils vont pas être aussi définis Qu'avec une pommade De toute façon si vous êtes jeune Et que vous avez des sourcils Qui sont assez définis C'est vraiment pas la peine De les remplir non plus Moi je le fais Parce que si je le fais pas Mes sourcils ressemblent à rien Donc là je suis vraiment La forme que j'ai Je remplis un petit peu Petit à petit Je prends de la poudre J'en prends pas trop Sur mon pinceau Il sort de pas faire de paquet Et je vais en mettre jusqu'à peu près ici Et le reste je vais remplir Avec la poudre un peu plus claire Et donc ensuite Je viens prendre le fard Un peu plus clair Là aussi j'en prends Un tout petit peu moins Et je viens un peu plus Appliquer ça au niveau De l'avant de mon sourcil Et ensuite quand c'est fait Avec mon petit goupillon Je viens tout simplement Un petit peu hop Estomper quand même Légèrement à l'avant Parce que même si c'est assez doux Faut toujours un petit peu estomper Ensuite ici c'est une étape Un petit peu facultative Je vais fixer mes sourcils Parce que comme je vous le dis Moi j'ai pas beaucoup de poils Et du coup ils sont assez longs Enfin bref c'est voilà Avec un espèce de petit dupe Du Gimme Brow De chez Benefit C'est le Make Me Brow De chez Essence Je vous en avais déjà parlé avant C'est un gel où il y a un petit peu de fibre Et ça c'est pas mal Vraiment si vous avez des sourcils Plus fournis que les miens Vous voulez juste un petit peu les fixer C'est un produit qui je crois Deux être à 3€ C'est un petit gel Qui est un petit peu pigmenté Et qui contient un petit peu de fibre Donc si vous voulez pas les remplir Et que vous voulez juste un petit peu les fixer Ce produit là il est très bien Ça c'est aussi très bien Par exemple si vous êtes blonde Et que vos sourcils sont vraiment très clairs Et que du coup vous avez l'impression Que ça définit pas trop votre visage L'avantage de ça en fait C'est que comme ça va un petit peu Quand même colorer vos poils Ça va quand même un petit peu Mettre plus en avant vos sourcils Surtout si vous avez des poils Mais qui sont très très clairs Je sais que c'est le problème Pas mal de blonde Mais avec ça vous savez le faire en fait Quand une fois que ça c'est fait Je vais passer aux yeux Pour ça je vais être intérieure avec vous Vous pouvez juste mettre un petit coup de mascara Ou ne pas maquiller vos yeux C'est comme vous préférez Quand j'ai peur de me prendre la tête Je fais pas du tout mes yeux Je me mets pas de mascara Parce que j'ai des cils très compliqués Vu que le but c'est pas non plus De vous faire un tutoriel qui sert à rien Je vais quand même faire un petit maquillage des yeux Mais que je vais essayer de faire Un peu plus léger que ce que je fais d'habitude Je mets une petite base à paupières Alors je sais qu'on dit souvent Qu'on peut servir d'un anti-cerne C'est quand même pas ce que je vous conseille Surtout si vous passez des journées assez longues Pour moi si vous avez la peau grasse Un anti-cerne Ce sera pas suffisant Je vous conseille de mettre une base à paupières Bon ici j'utilise celle de chez Urban Decay Parce que c'est celle que j'ai Mais il y a aussi des bases à paupières chez NYX Qui sont très bien Et qui coûtent pas cher du tout Et celle de chez Kiko aussi Que moi j'aimais beaucoup Et vous avez aussi une chez Primark Qui est à 12€ Pour maquiller les yeux aujourd'hui J'ai essayé d'utiliser cette petite palette-ci De chez Makeup Revolution Donc c'est la Reloaded Neutrals 2 Donc c'est une palette Qui est à un tout petit peu moins de 5€ Vous avez quand même dedans 15 parts C'est une teinte un petit peu rose Orangée etc C'est des teintes qui sont un petit peu à la mode en ce moment Vous avez des teintes plus fâchies Vous avez des teintes plus neutres Et avec ça vous allez faire quand même pas mal de trucs Alors pourquoi j'utilise une palette Donc ce genre de teinte là Premièrement parce que c'est une nouveauté Que j'ai envie de l'essayer Secondo parce que c'est ce genre de teinte Qui ira à toutes les couleurs d'uris Quand vous ayez les yeux bleus Les yeux verts Les yeux bruns Ça ira à toutes les couleurs d'iris Et bien surtout j'aurais pu faire un maquillage nude Vraiment avec une teinte un petit peu dorée Et puis un brun Mais c'est généralement ce genre de teinte là Qui sont un peu à la mode en ce moment Et je me dis que c'est peut-être bien de vous montrer Un maquillage autre chose que vraiment un basique quoi Donc ce que je vais faire c'est Comme j'avais dit Je vais d'abord prendre cette teinte-ci Et vous allez voir que je vais tout réaliser Avec seulement un pinceau C'est celui de chez NYX C'est le numéro 16 C'est un pinceau en fait estompeur Qui s'est et appliqué dans le creux et estompé C'est pour ça que j'utilise celui-là Et pour le reste du c'est mon doigt Et vous allez voir qu'on sait largement faire avec ça Pareil C'est la peine d'avoir 156 000 lyons de pinceau Donc là ici j'en prends de façon assez large Donc en fait je viens en mettre et sur le bout Et un peu sur les côtés Histoire que ça applique de façon un petit peu plus large Je tapote un petit peu l'excédent de creux C'est un petit peu plus léger Parce qu'il vaut mieux y venir en plusieurs fois Qu'en mettre de trop Et d'après ça pas savoir d'estomper Donc pareil Ici moi comme c'est le genre de maquillage Que j'ai l'habitude de faire entre guillemets Je viens appliquer à même la base à paupières Maintenant si vous vous êtes pas super confortable Avec tout ce qui est estompe des fards Vous pouvez appliquer un petit peu de poudre Ou un petit peu de fards couleur chair Surtout de la paupière Avant de venir appliquer vos fards Ça va permettre de les appliquer de manière un petit peu plus douce Et surtout de les estomper plus facilement Là je viens appliquer ça au niveau du creux Je m'en vais pas trop avec la précision Donc vous voyez que c'est un fard qui est quand même assez proche de la couleur de la peau C'est très soft Alors ces fards là Quelles sont poudrosité Ils sont un petit peu poudreux Maintenant c'est rien d'horrible Moi personnellement je l'ai déjà dit Mais je préfère avoir une palette qui soit poudreuse mais pigmentée Qu'une palette qui soit avec des fards tout secs et pas pigmentés Alors ce fard là je le remonte un tout petit peu Comme j'ai l'habitude de faire Peut-être pas aussi haut que ce que je fais d'habitude Mais un petit peu quand même Histoire qu'il puisse se voir quand j'ai les yeux ouverts Je vais aussi en appliquer un tout petit peu au niveau du coin extérieur Vous pourriez vous arrêter là Vous auriez peut-être si vous comptez mettre un petit peu de bronze or Mais comme je viens de faire un petit tuto Un petit peu plus travaillé Je vais venir prendre ce fard-ci Juste par contre cette fois-ci sur le bout du pinceau Donc vous voyez je viens vraiment juste Mettre un tout petit peu sur le bout Je vais quand même tapoter un petit peu l'excédent Et là je viens l'appliquer mais vraiment un petit peu plus proche de la peau claire Toujours au niveau du creux mais un peu plus bas en fait Et je viens du coup aussi en appliquer vraiment au niveau Hop toujours du coin extérieur Et sur la paupière je viens d'utiliser ce fard-ci Qui est un fard un petit peu lumineux Donc je le prends sur mon annulaire De toute façon pour tout ce qui est fard sur la paupière mobile Je trouve que l'appliquer au doigt c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple Ça applique vraiment mieux C'est plus intense Et vous savez vraiment on va bien travailler Donc sur la paupière mobile J'ai un petit peu le tapoter Un peu pressé entre guillemets mon doigt Pour appliquer le pigment Et au niveau du coin externe Je vais tout simplement un petit peu le tapoter Histoire que ça se fonde bien avec la couleur que j'aime au niveau du coin externe Donc là vous pourriez faire un trade liner etc Moi je vous conseille pas Je suis sûr que ça fait comme le regard C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire Ça prend du temps Maintenant vous avez pas forcément le temps pour ça Pour ce tutoriel aussi Je vais juste me concentrer de mettre du mascara Mais avant ça Je vais aussi mettre un petit peu de temps au niveau du ras de cil intérieur Je vais passer un petit peu à mon temps Alors là pareil Je serais vous je mettrais pas de fond de teint Parce que moi j'ai 24 ans j'en mette pas Je mets mon petit cerne Je vais dégrader un petit peu aux endroits Où j'ai des petites rougeurs J'ai des petites imperfections Genre là sur mes petits boutons Et sur mes petites cicatrices Que j'ai en ce moment à cause du stress etc Ma peau fait plein d'éruptions Alors aujourd'hui je vais utiliser cet anti-cerne aussi C'est toujours de chez Makeup Revolution C'est le Conceal and Define Donc moi aussi je vais utiliser un petit beauty blender Pour appliquer tout ça Pareil c'est un chez Primark Ils font de très chouettes petits beauty blender Là vous en laviez 4 pour 2,50€ Donc c'est que dalle Ils font très bien La texture est excellente Et ça ressemble très fortement au vrai beauty blender Et en plus comme c'est des petites versions C'est vraiment de façon précise au endroit qui vous intéresse Donc pour l'anti-cerne J'ai commencé avec la teinte C8 Ce qui me semble être celle qui correspond le mieux Alors que cet anti-cerne aussi C'est supposé être un dupe du Shape Tape de chez Tarte Je vous avoue que je ne l'ai pas encore utilisé Alors effectivement mon applicateur est assez gros C'est un peu plus fin que le Tarte Ah oui je crois que ça va être un petit peu foncé Je pense J'ai appliqué un petit peu au niveau de mes cernes Et puis un petit peu au niveau de petites imperfections Et ensuite j'ai l'astomper avec mon éponge Pareil l'anti-cerne c'est pratique Si vous voulez pouvoir redonner une forme à votre maquillage Moi généralement j'aime bien un petit peu l'étirer Pour donner une forme à un petit peu d'œil de chat Entre guillemets Mais sans faire de trait de liner ni rien Alors franchement C'est la première fois que je fais cet anti-cerne Et il est vraiment pas mal Comparé au Shape Tape de chez Tarte Puisque je l'ai aussi Je trouve qu'il est même mieux Parce que chez moi le Tarte en fait Je l'aime pas trop sous ma peau grasse Je trouve que Primo il est un petit peu asséchant Mais c'est pas encore ça le problème C'est surtout qu'il marque beaucoup en fait Je trouve qu'il fait pas très naturel sur la peau Il fait très vite plâtrer Après il a une très bonne couvrance c'est vrai Celui-ci par contre question de couvrance Surtout ce qui est imperfection C'est pas dinguissime On voit encore quelques petits trucs Mais du coup je veux juste par contre revenir un petit peu au niveau de mes cernes Avec la teinte C5 Pour un tout petit peu éliminer Mais en vrai franchement le fini sur la peau il est magnifique Il fait vraiment un très très beau fini Comme je vous dis la couvrance elle est pas extrême Donc il est pas du tout aussi couvrant que le Shape Tape de chez Tarte Mais le fini sur la peau est clairement beaucoup plus beau Il marque pas du tout les petites irrégularités de la peau Il marque pas les pores Puisque là j'ai pas du tout mis une base qui flûte le grain de peau Avec le Tarte j'ai beau en mettre une Ça met quand même vachement les pores en avant Ça ne... Ouais je vous dis ça Ça ne sèche pas la peau C'est vraiment un très 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 bel anti-cerne Comme poudre du coup Moi je prends une poudre qui est très magnifiante Parce que je vous l'ai déjà dit j'ai la peau grasse Donc je prends la Stéoldé de chez Essence C'est une poudre libre Donc ça c'est bien aussi Comme je vous l'ai dit Si vous voulez poudrer vos paupières avant d'appliquer le fard etc Donc je vais d'abord retendre un petit peu la matière Au niveau du dessous de mes yeux Mais ensuite je vais prendre la poudre Et je vais l'appliquer avec l'éponge J'en prends pas trop Et je viens vraiment faire pénétrer la poudre dans l'anti-cerne En fait mon but c'est pas du tout faire du baking C'est vraiment que la poudre vienne directement fixée Vous voyez je fais pas d'amas de poudre au niveau du dessous de mes yeux Parce que malgré le fait que j'ai la peau plutôt grasse C'est vraiment ça asséché et je trouve pas du tout que le baking Ça fasse un joli fini sur la peau Encore plus si vous êtes jeune et que vous avez des petits pores etc Dilatés ça va juste s'agglomérer et faire un fini très plâtré Et alors ensuite pour poudrer le reste de mon visage Je vais prendre un petit pinceau comme ça C'est un petit pinceau nique C'est un petit peu fluffy Consolue-là en fait parce que c'est un pinceau qui n'applique pas trop trop de poudre Donc c'est assez bien pour avoir un fini un petit peu plus naturel Matifié mais qui soit quand même assez doux Alors au début pour appliquer ma poudre Je tapote et ensuite je balaye un peu Ça va un petit peu à nouveau flouter Tout ce qu'il est possible de flouter Donc là je pense que vous voyez que mon teint il est quand même bien uniforme Ça fait quand même un joli fini Pour les yeux je vais tout simplement venir me faire waxil Exactement ce que j'ai fait au niveau du creux Toujours avec le même pinceau de chez NYX Je vais utiliser d'abord le fard ici le plus clair Et ensuite le fard rosé là un petit peu plus foncé Le fard clair je le prends un petit peu de façon plus large sur le pinceau Il faut que ça puisse devenir un peu plus large D'ailleurs j'ai même juste me contenter de celui-là Parce que ce sera largement suffisant Et donc là au niveau du maquillage en tant que tel au niveau des yeux On a terminé Je vais juste venir appliquer mon mascara C'est la même technique que d'habitude Je vais recourber mes cils et mettre mon mascara Et j'utilise le Glam & Doll de chez Catrice C'est un mascara waterproof Parce que moi c'est ce que j'ai besoin pour tenir la courbe N'importe quel mascara que vous avez chez vous qui vous convient Bah utilisez celui-ci Bon donc là j'ai effectivement appliqué mon mascara Je crois que vous voyez que le résultat il est vraiment super joli C'est vraiment un très beau mascara Je vais me dire que c'est mon place Qui coûte pas cher du tout Moi forcément je recourbe mes cils Parce que là je l'ai expliqué C'est le type est asiatique etc C'est un mascara qui coûte que dalle Et il fait des cils de fou J'ai des cils très 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 compliqués Et c'est un des leurs mascaras que je peux porter seule Parce qu'il fait des beaux cils Il est aussi top au niveau du rat de cils inférieur Si vous aimez ça Vous pouvez appliquer un petit peu de crayon Couleur char dans la muqueuse inférieure Ça commence à un petit peu ouvrir les yeux Donner un aspect de regard un petit peu plus éveillé Je vais le faire pour un peu vous montrer ce que ça donne Mais maintenant c'est une étape un peu facultative Et pareil celui-ci j'utilise C'est un de chez Primark Donc de leur Kohl Eyeliner Pencil Et donc c'est la teinte 01 Wild Wake Ça porte bien son nom Et franchement il tient super bien Il est bien pigmenté Les autres crayons de cette gamme là Ce n'est pas forcément ouf J'en ai un turquoise qui n'est pas dinguissime Mais pour le coup celui-là il est vraiment pas mal Alors entre temps j'ai appliqué du bord de cacao Il sort d'un petit peu hydraté mes lèvres quand même Pour avoir passé à mon étape un peu préférée Puisqu'il s'agit du blush On est pas mal aussi Mais un de ceux que j'adore Pour son effet un peu bonne mine naturel C'est le Illuminating Blush de chez Catrice Donc là c'est la teinte 02 Color Me Maybe Vous avez deux couleurs Généralement moi je mélange les deux Et je l'applique en fait au niveau de mes pommettes Et je remonte en fait au niveau de mes tempes Alors là aussi du blush Je vous ai pas obligé d'en appliquer Moi j'aime bien faire ça Parce que je trouve que ça donne un effet Bonne mine et un petit peu teint frais Et sinon ça y est là Avec la main plutôt lourde Mais il faut pas y aller avec la main légère C'est ce que je vais essayer de dire aujourd'hui Ça va être un peu compliqué Donc du coup ce que je fais C'est que je prends mon pinceau Toujours de chez Primark Je vous l'ai déjà dit C'est genre mon pinceau blush préféré du monde entier Je vais un peu hop Prélever de la matière un peu partout Sans avoir le mélange en fait Des deux couleurs partout sur le pinceau Ensuite je souris J'en applique d'abord au niveau de la pommette Et ensuite je remonte un peu L'avantage de celui-là aussi C'est qu'il est pas extrêmement pigmenté Donc vous savez vraiment travailler vous-même L'intensité que vous voulez donner Ce que j'ai pris l'habitude de faire C'est d'en appliquer un petit peu Sur le bout de mon nez Et juste ici En fait c'est des zones Généralement vous prenez un petit peu facilement le soleil Et quand vous rougissez C'est des zones qui généralement Deviennent un petit peu rosées Alors pareil vous pourriez vous arrêter là Mais je sais que c'est la mode d'highlighter Donc je me doute Que c'est aussi un produit Que vous aimez peut-être appliquer Donc c'est ce que je vais faire Pareil je vais me dire un petit prix Je vais dire celui-ci C'est aussi un nouveau C'est le Vivids Baked Highlighter De chez Makeup Revolution A la teinte Peach Light Donc c'est supposé être un highlighter Qui là fait très blanc Mais qui est effectivement Un espèce de soutien un petit peu beige Pour l'appliquer je suis un pinceau de chez NYX Donc personnellement pareil J'aime que ça se voit Je vais en prendre un petit peu Parce que je sais pas à quel point Est-ce qu'il est pigmenté Mais j'ai l'impression que c'est pas non plus Un qui soit Extrêmement voyant Je l'applique au niveau du haut De la pommette Et je l'estompe un petit peu ici Je trouve qu'il est vraiment bien Parce qu'il fait un joli glow Mais il est pas Je l'applique toujours un petit peu Au niveau du bout de mon nez Et puis aussi au niveau De mon arbre de cupidon Légèrement Donc je vous disais Qu'au niveau du dessous De mes sourcils J'allais appliquer autre chose Puisque j'ai effectivement Appliqué le fard couleur chair En fait mat Qui est juste là De la palette Donc comme je l'ai dit J'utilisais qu'un seul pinceau Je m'y reprends mon petit doigt Et une petite étape aussi Que j'aime bien faire Parce que du nouveau Ça réveille un peu le regard Et ça donne un petit côté Un peu plus frais Ça prend un petit peu De la palette avec mon petit doigt Et l'applique au niveau Du coin interne des yeux Donc là en fait Je viens tout simplement Le tapoter vraiment Au niveau de l'ossature En fait du coin interne Alors là j'ai retiré L'excellent de baume à lèvres Et maintenant Il nous reste la dernière étape À savoir de rouge à lèvres Vous pourriez mettre tout ce qui est Rouge à lave liquide Etcetera Gloss machin Les glosses Je sais que c'est beaucoup À la main surtout quand on est jeune Personnellement c'est pas ce que j'aime Surtout qu'en plus Quand vous avez un petit peu Comme moi les lèvres acides Au niveau de l'intérieur de la bouche En fait de la muqueuse Le gloss J'ai vraiment tendance Ça se met vraiment au niveau De la ligne interne Ça fait une couche C'est pas très beau C'est pas très confort Et ça tient pas Surtout Puis ben Vous lâchez vos cheveux Il y a un peu de vent Ça va dedans Bref c'est dégueulasse Donc moi ce que je vous conseille C'est tout ce qui est un petit peu format Comme ça de stick En fait pour les lèvres Vous en avez des versions brillantes Moi ici je fais une version mat Donc là ici C'est un soft matte lip balm De chez Emma Je vous ai déjà dit J'ai trouvé super bien Je crois qu'ils sont à 5€ Je crois Ou 6€ peut-être Mais vous avez vraiment pas mal De produits dedans Ça se use pas très vite C'est des produits Qui sont très confortables à porter Et qui en plus saignent pas mal Donc celui-là Il a un filet un petit peu mat Comme je vous disais Donc là c'est la couleur 02 Donc par contre Comme c'est une couleur Qui est un petit peu marquée Ce que je vais faire C'est que je vais l'appliquer Là vous voyez que c'est fort défini Du coup comme j'avais dit La couleur est bien pigmentée Je vais juste un petit peu Hop Vous pouvez faire ça sur un mouchoir Moi je suis sur ma main Mais un petit peu retirer Le surplus de couleur Il reste comme ça Juste un voile Pour un petit peu teinter les lèvres Ça les met quand même Un tout petit peu en avant Mais au moins ça ne met pas Trop en valeur à la matière Et du coup là vous avez Le petit maquillage back to school J'ai quand même essayé De faire un truc un peu complet Parce que je me dis Parce qu'en fait le maquillage J'ai envie de mettre Un petit peu de truc quand même Je vous ai quand même fait Un truc soft Et pareil C'est un peu à vous De prendre ce qui vous intéresse Prendre ce que vous aimez Surtout si vous êtes fort jeune Suivre un petit peu Ou le règlement de l'école Ou le règlement de vos parents A la maison Parce que je sais vraiment Que mes parents n'aimaient pas Que je maquille beaucoup Et je sais aussi Parce que c'est nos écoles Dans lesquelles vous ne pouvez pas Trop vous maquiller Et voilà donc Le résultat final J'espère sincèrement Que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude N'hésitez pas à la liker Et à vous abonner Clicquant juste ici En dessous si ce n'est pas encore fait Bon mon petit écran de fin Vous aurez l'air Dans ma précédente vidéo Donc si vous ne l'avez pas vue Je vous invite sincèrement A aller la regarder Et puis quant à moi D'ici la prochaine Je vous fais d'énormes bisous Bye Sous-titrage ST' 501